Salut et bienvenue, petit tuto consacré à la version 1.2 dev d'InScape. On va voir une nouveauté qui est vraiment très intéressante, c'est la possibilité d'avoir sur un même document plusieurs pages. Donc j'ai fait ici un petit test, donc on a la possibilité d'avoir des pages avec différentes dimensions. Et puis on va pouvoir exporter notre document, plutôt faire un enregistré sous de notre document au format PDF. Voilà, je vais l'enregistrer sur le bureau, je vais l'appeler dessin, je vais faire enregistrer. Ok, et maintenant si je vais sur mon bureau, que je double clique pour ouvrir mon document PDF, automatiquement vous voyez, j'ai plusieurs pages ici avec différentes dimensions. Donc ça c'est vraiment pratique. Et ce qu'on peut faire dans cette version d'InScape, c'est venir éventuellement faire fichier, importer et importer un PDF avec plusieurs pages. Donc là j'ai pris un document où il y a plusieurs pages, je fais ok, vous voyez j'ai tout sélectionné. Et comme ça InScape va pouvoir tout m'importer, tout simplement. Voilà, j'ai toutes les pages qui sont là. Alors pour l'instant c'est un seul objet que je peux venir dégrouper, en cliquant là-dessus. Donc comme ça je dégroupe toutes les pages. Et je peux éventuellement venir créer plusieurs pages, pour pouvoir peut-être récupérer ici le patron. Alors par exemple, ça, ça ne m'intéresse pas. Donc je vais sélectionner tout ça, le supprimer. Ces pages-là, je vais les mettre un petit peu plus haut, comme ceci. Celle-ci avec, voilà. Voilà, il m'en faut cinq. Voilà, puis là j'ai un autre petit paquet. Donc là on va voir comment créer plusieurs pages. Donc je vais cliquer là-dessus. En fait je vais créer tout simplement des A4. Là on a la possibilité de choisir le format, vous voyez on peut avoir plusieurs formats. Le A4 c'est très bien, il suffit juste de cliquer sur le petit plus, voilà tout simplement. Donc je vais en créer cinq. Allez, six. Ici ça permet de centrer par rapport à l'élément sélectionné. Par exemple si je fais ici un petit rond, je clique ici. Donc le rond a été sélectionné. Vous voyez là j'ai la page ici qui est rouge. Et si je clique maintenant là-dessus, ma page en rouge va venir s'adapter aux dimensions de mon cercle. Hop, voilà comme ceci. Ça c'est pas mal. Et cette page là qui est en rouge, je vais pouvoir venir la déplacer, éventuellement la mettre au début de mon document. Voilà, fin. Enfin je la mets où je veux quoi. Voilà. On peut nommer bien sûr les pages. Donc là la page qui est en rouge, je vais la nommer fin. Donc je clique là-dessus. Je tape le mot fin, j'appuie sur entrer pour valider. Cette page là je vais l'appeler intro par exemple. Voilà, j'appuie sur entrer. Je vais pouvoir venir supprimer les pages. Donc bien sûr en cliquant sur la croix. Donc celle là je vais la supprimer, je clique sur la croix. Je recrée 1 à 4. Oui, c'est parfait. Ça c'est une option intéressante. Ça permet de bouger les objets en même temps que la page. Admettons qu'ici j'ai deux petits cercles. Voilà. Je sélectionne ici. Et je veux déplacer mon document. Automatiquement les cercles vont suivre. Mais j'ai la possibilité en cliquant là-dessus, de déplacer ma page sans déplacer les objets qui sont à l'intérieur. Ça peut être intéressant. Voilà, donc je vais venir rapidement mettre les différents éléments ici. Hop, CTRL Z. Voilà, comme ceci. Voilà, j'oublie pas d'enregistrer mon document InScape. Je vais l'appeler 01 sur le bureau. Voilà, ici maintenant je fais fichier. Enregistrer sous. Donc 02. Enregistrer. On fait OK. Voilà, je retourne sur mon bureau. Je vérifie le PDF 02. Voilà, j'ai bien donc toutes mes pages. Vraiment super pratique. Merci d'avoir suivi ce petit tuto. J'espère qu'il vous sera utile. N'hésitez pas à poser des questions. Et je vous dis à bientôt pour de nouveaux tutos. Merci.